Musique Mon dernier livre est sorti au mois de février, il s'appelle Dose. C'est peut-être le plus corésien de mes livres puisqu'il se passe sur le plateau de Mille Vaches et en partie en Corrèze. C'est un territoire qui m'intéresse beaucoup et pour une fois je sors un petit peu du monde hospitalier. Il ne se passe pas à l'hôpital, il se passe dans une maison de santé rurale et écolo. C'est toujours un polar médical comme je fais d'habitude, mais cette fois c'est dans une maison de santé. C'est un jeune médecin qui justement a quitté l'hôpital pour s'installer à la campagne dans une maison de santé rurale avec des collègues qui ont tous une fibre un peu écolo et d'ailleurs ils habitent tous ensemble dans une colocation. Tout se passe bien jusqu'au jour où des morts suspectes se produisent et le jeune médecin va être confronté à ses décès. Il va déjà les déceler et puis ensuite il va commencer à enquêter pour essayer de trouver qui est l'auteur. Et donc dans ce livre ça s'appelle Dose parce que c'est un petit peu à double sens. Déjà il y a la dose de médicaments qui tue puisque c'est le mode opératoire. Là je ne spoil rien parce qu'on l'apprend dès le début du livre. Et c'est aussi la dose de notre investissement à chacun pour être un peu plus écologique, pour protéger la planète et protéger le vivant, se protéger nous-mêmes. C'est-à-dire est-ce qu'il faut quitter la ville, vivre à la campagne ou est-ce qu'il faut être encore plus radical dans nos comportements ? Et c'est une question que le héros de mon livre se pose, que je me pose aussi. Et donc c'est une réflexion autour de la dose de notre investissement pour préserver notre avenir commun. Est-ce que vous avez fait ce qu'à écrire ? Moi je prends toujours beaucoup de plaisir à écrire, ce n'est pas forcément difficile. Mais disons que j'essaye d'avoir ce propos, à la fois d'avoir un vrai polar avec des meurtres, où on tourne chaque page pour savoir qui est le meurtrier, et à la fois avoir une réflexion sur notre avenir, sur nos modes de vie. Donc à la fois c'est un livre vraiment, j'espère, plaisir, un vrai livre populaire où on cherche l'assassin, et aussi un livre qui fait réfléchir. Mais c'est aussi un petit peu l'essence du polar. Dans tous les polars il y a toujours aussi un propos qui peut être social, qui peut être politique. Moi je parle un petit peu d'environnement. Merci. 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 Merci.